alors bonjour à tous je fais cette vidéo c'est une vidéo assez spéciale c'est une vidéo sur mon état santé au niveau du au niveau des vaccins COVID-19 alors si je ne regarde pas la caméra c'est que je regarde mon retour vidéo là bas donc je vais essayer de récapiter le jour mes soucis donc j'ai eu le coven j'ai vu que j'ai été certifié positif au coven le 19 avril 2021 donc j'ai chopé le coven le dit de fabrique de le 19 avril 2021 pcr coven alors qu'est ce que que j'ai eu j'étais malade j'ai eu de la toux de la fièvre mal au ventre une personne infectée par le COVID quoi ensuite ensuite une fois que mon COVID était passé donc que j'ai eu normalement c'est six mois que ça dure au bout de six mois et ben on n'est pas obligé de faire notre notre vaccin mais l'état nous l'oblige en faisant avec le pass sanitaire donc pour rentrer dans certains lieux et que moi et comme moi je fais partie d'une association eh ben j'avais pas le choix d'avoir ce pass autrement je ne pouvais plus rien faire donc j'étais vacciné pas dans la ville dans une ville d'à côté donc moi j'habite fontenay et j'étais vacciné à new york parce qu'il ya eu plus place dans dans la ville donc j'étais vacciné à new york j'étais vacciné le 5 août 2021 alors avril mai juin juillet août dans quatre mois après quatre mois après j'ai été vacciné donc vaccin 1 sur 1 normalement ça ne devait pas bouger c'est toujours un vaccin 1 sur 1 j'ai fait ce vaccin je me rappelle très bien il était 9 heures du matin 9 heures du matin et je vous promets le lendemain à 9 heures j'étais malade mais ce qui s'appelle vraiment malade je grelottais de froid j'avais mal de tête j'avais mal aux ventes j'avais des nausées j'avais du mal à respirer j'ai appelé le samu le salut m'a dit enfin quand tu m'ont été pris mon dit vous avez tous les symptômes du coïd et s'il m'a dit c'est tout à fait normal donc il faut prendre une oliprane donc ce que j'ai fait j'ai pris une oliprane le samu m'a rappelé le soir pour avoir des nouvelles et puis donc ça l'est mieux enfin ça l'est mieux disons que voilà du repos ensuite le gouvernement nous a obligé toujours que c'est pas sanitaire à faire un deuxième vaccin donc pour moi enfin quand c'était le troisième parce que j'étais jules covin après j'ai j'ai fait deux vaccins donc le deuxième vaccin c'est pour moi c'était le troisième c'est vrai que celle là tient n'est pas marqué ici ce vaccin je l'ai fait le il ya pas longtemps voilà je l'ai fait le 26 de le 26 de 2022 je l'ai fait celui là je suis là je l'ai fait mais toujours phaser je l'ai fait dans ma vie il est sûr il y avait de la place et le bas ce sont c'était la fin c'était il y avait de la place à cela donc celui là je l'ai fait à 16 heures du soir facilement sur l'après midi à 4 heures du 2 dans la nuit à 4 heures j'étais malade je correlotté de froid j'étais pas bien encore une fois quoi une fois de plus j'étais vraiment bien donc ben repos puis doliprane ensuite deux jours après deux jours après donc c'était lundi je l'ai fait le samedi donc c'était lundi lundi je commençais à avoir des douleurs au niveau de de la poitrine je dis ça c'est pas normal je chez mon médecin traitant j'ai fait j'ai prendre des bouchons un médecin traitant je vais chez mon médecin traitant mon médecin me dit monsieur bordé il faut je vous faire une lettre il faut que vous alliez aux urgences alors il m'a dit par contre comme j'ai fait avec moi qu'ils croisent disait ma voiture m'a dit quand vous serez aux urgences vous m'envoyez un texto j'ai un médecin qui est vraiment bien donc j'arrive aux urgences et bonjour un texto au médecin disant que je suis bien arrivé non jour dans les urgences je vous présente la feuille que mon médecin m'a fait donc là ils me prennent direct là ils me font une alors ils font année 3 kg ils me font une l'attention sur les quatre membres ils me font qu'est ce qu'ils m'ont fait ils m'ont fait une radio des poumons et en dernier lieu ils m'ont fait cardiologue donc cardiologue c'est c'est dur à expliquer ces mots ils m'ont fait une échographie et là ils sont aperçus que je faisais une péricardite aiguë un péricardite aiguë c'est au niveau du coeur à l'enveloppe du corps du coeur enfin le coeur dans l'enveloppe du coeur il y a une glande qui sécrète du liquide mais il le sécrète normalement à sa façon et là il le sécrète beaucoup trop et là on fait compte que j'ai de l'eau entre mon coeur et entre deux parois en fait ce qui fait gonfler dans ma poitrine en fait et non ce qui me fait très très mal le cardiologue me dit mot pour mot monsieur bordé c'est dû au vaccin co vide au vaccin fax dur quoi c'est à cause de ça je suis désolé c'est pas facile expliquer j'ai quand je m'explique en disant ça j'ai j'ai une boule dans la gorge parce que franchement j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu pas un témoignage là j'ai un traitement qui va durer qui dure cinq semaines donc au départ c'était aspirine ça n'est pas mieux donc j'étais voir un cardiologue de new york à la polyclinique un kerman de new york et il m'a gonflé mon traitement il m'a prescrit un médicament plus que je prends tous les soirs l'aspirine je prends matin midi et soir là maintenant je prouve matin midi soir pendant trois semaines maintenant je prends matin et soir pendant deux semaines et après ça sera juste le matin pendant une semaine donc là je suis rendu dans ma troisième semaine où je le prends matin et soir sachant que j'ai eu encore des douleurs moins chez le cardio à new york j'ai rendez vous au mois de juillet pour repasser une échographie pour savoir si le liquide est parti normalement le liquide devra partir mais le souci c'est que ce liquide reviendra donc j'ai un traitement à vie donc pas un traitement à vie ouais vraiment la vie et même un suit un suivi à vie du bar péricardite aiguë sachant que voilà sachant qu'il ya pire j'aurais pu bien pu faire immunocardite immunocardite c'est bien pire parce qu'il me car dit que là c'est carrément les muscles du du coeur est bon pour faire une caisse à l'inquiéter c'est pas mieux là je peux même plus faire de sport j'ai du mal à respirer parce que vous je reprenne mon souffle je suis vite fatigué en fait compte je dors beaucoup je dors beaucoup je fais que ça fait qu'on dorme bien là à cette heure là si j'étais pas là je suis en train de dormir mais je sais très bien que cet après midi je vais dormir parce que je fais que ça dormir dormir je ne trouve pas ça une vie correcte c'est pas une vie ma vie est un peu complètement détruite à cause de ce dernier vaccin donc là le gouvernement fait une quatrième dose quatrième dose pour les personnes âgées de plus de 80 ans mais comme on sait très bien cette quatrième dose sera effectif à tout le monde alors j'ai vu sur le site du gouvernement qu'on peut faire ceux qui ont eu des problèmes avec les vaccins peut faire un justificatif auprès de son médecin pour plus de recevoir d'injections et que si de toute façon je suis même sûr à certains que le pass sanitaire de toute façon va revenir après les élections il va revenir logique c'est leur sur une sorte de moyen de nous tenir comme ça donc pas des désolé pour l'expression c'est le seul moyen de nous tenir pas les couilles donc il se le passe où il va revenir après les élections j'ai ce moyen pour le tenir donc il fera une quatrième de fraude sur mon moi je pense sûrement qu'il fera une quatrième dose sauf que moi je crois pas faire qu'un train d'eau je suis une quatrième dose j'y reste donc voilà donc voilà mon problème on prend actuellement de ma santé c'est que je fais une pire qualité du jeu puis peut faire je ne peux plus faire de sport de toute façon on va me dire que je faisais pas toute toute façon donc peu d'importance mais mon cheveu en plus plus rien faire quoi ne peut pas l'aider par exemple à la maison de quartier de prendre des ordinateurs les monteurs ou machin mais je peux plus je peux plus parce que j'ai moins si j'ai mon coeur qui va aimer je le sentir et ça va faire mal et ça va me fatiguer quoi que la maison de quartier j'ai vu plus beaucoup non plus parce que je dors beaucoup et comme je dors beaucoup et ben je peux plus faire grand chose en fréquent de la journée je peux plus rien faire en fait je suis obligé de dormir bien comme il faut le matin pour que l'après-midi je suis à peu près à peu près à peu près quoi enfin bon c'est pas une vie tout ça et on peut pas se reconnaître contre eux mais non 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 parce que le vaccin n'est pas obligatoire vaccin pas obligatoire donc on veut pas se reconnaître contre eux voilà c'est des malins je vous le dis c'est des malins ben bon bref de toute façon c'est comme ça on fait compte le mieux dans l'histoire c'est ceux qui sont pas vaccinés voilà donc ben si vous voulez vous faire vacciner mais moi je vous conseille de pas vous faire vacciner parce que franchement si c'est pour avoir des résultats comme ça c'est pas la peine et j'en connais beaucoup 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 que c'est qu'à la partir de la 3 3e dose que il n'y a pas mal pas mal de deux problèmes entre les pyrécarnite aiguë et les myocardite il est quand même pas mal de problème je peux vous certifier j'ai vu une personne qui me l'a certifié qui a eu des problèmes aussi j'ai rencontré hier des gens pareil qui m'ont dit qu'on dit qu'ils ont connu des problèmes depuis enfin bon bref c'est comme ça c'est comme ça c'est pas juste sur ce je vous souhaite une bonne journée puis moi ben moi je vais faire mais j'essaie de revivre de revivre avec cet handicap comme ce qu'ils n'ont faisaient pas assez c'est comme ça allez au revoir et puis ben j'espère que si vite un viso vous a plu c'est pas vraiment une vidéo pour plaire mais c'était juste pour expliquer mon cas et que j'en ai j'en ai marre mais j'en ai marre voilà allez au revoir